Le navire hôpital Arche de Paix de la marine marchande chinoise va fournir des services médicaux humanitaires à l'ensemble de la population gabonaise. En collaboration avec le ministère de la Santé et l'armée gabonaise, cette caravane a pour mission d'apporter aux Gabonais des soins de santé de qualité, dont des spécialités telles que la cardiologie, la pneumonie, la gastro-entérologie, la chirurgie générale, l'orthopédie, l'ophtamologie, la stromatologie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la dermatologie, la médecine traditionnelle chinoise, la physiothérapie, la néphrologie, la neurologie, l'endocrinologie, l'urologie et la neurochirurgie. A bord du navire, des spécialistes chinois et gabonais qui vont travailler avec des équipements de pointe pour des examens ainsi que des opérations. Accessible à tous, la caravane chinoise a pour objectif de réduire les inégalités dans l'accès aux soins de qualité au Gabon. Face à la presse locale, le chargeur de communication de l'ambassade de Chine, Fan Hongshen, a indiqué que le bateau accostera au port de Vendo et recevra un peu plus de 800 patients par jour. Une cérémonie de bienvenue aura lieu ce jeudi 28 septembre. Samedi prochain, un détachement culturel du navire hôpital se rendra au complexe scolaire Béré Vert pour des services sanitaires et des activités culturelles. Le même jour, un match amical de football entre la Chine et le Gabon se jouera au camp militaire de Baraka. Le lundi 30, un détachement médical chinois se rendra à l'hôpital sino-gabonais pour y effectuer des soins médicaux. Les équipes du ministère gabonais de la Santé chinois assurent le transport vers le navire alors que les points de rassemblement se feront dans les hôpitaux du Grand Libreville.